Je suis en compagnie de Laura Asnard. Bonjour Laura. Bonjour Hector. Ça me fait un grand plaisir de te revoir et on s'est tutoie déjà. Oui, on se connaît. On est bien amis. Alors Laura, tu viens d'écrire un deuxième livre ? Oui, Vaincre votre arthrose, votre programme en 9 semaines. Voilà, toujours autour de l'arthrose. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton histoire ? Eh bien bien sûr, si j'ai une sensibilité toute particulière pour l'arthrose, c'est parce que moi-même j'ai dû faire face à une arthrose particulièrement invalidante qui m'est tombée dessus comme ça l'année de mes 40 ans. Et effectivement, ce premier livre, Comment j'ai vaincu l'arthrose aux éditions de Thierry Soukart, est plutôt un témoignage qui raconte justement comment est-ce qu'on fait face à cette maladie qui tout d'un coup s'invite dans votre vie, surtout quand vous avez l'habitude d'être plutôt dans une vie de mouvement. À cette époque-là, j'étais ce qu'on pourrait appeler la caricature de la working girl parisienne. Je bougeais beaucoup, je prenais des trains, des avions, etc. Je sauvais le monde, tu vois, Hector. Et donc, du jour au lendemain, plus rien, plus la possibilité de rester debout, plus de 20 minutes, assise plus de 20 minutes, surtout ne plus prendre les escaliers, ni les monter, ni les descendre, ce qui veut dire, alors là, les métros parisiens, c'est terminé, les avions, les trains, etc. Donc, c'est le choc. Et effectivement, ce premier livre raconte, comme si j'avais mis une petite caméra sur mon épaule, raconte en fait tout mon parcours pour essayer de trouver des solutions pour faire face à cette maladie, diminuer mes douleurs et mes raideurs. Alors, maladie qu'on dit handicapante, à vie. À vie, exactement. On nous a toujours vendu l'arthrose comme une maladie irréversible, évolutive, ce qui est vrai, comme si c'était une fatalité liée à la vieillesse. On ne peut rien y faire. Bon, ben, ma foi, ça me tombe dessus un peu trop tôt. C'est ce que t'as dit ton médecin. Au bout de 5 minutes, ça y est, votre vie, il faut l'oublier. C'est ce qu'on m'a dit à moi et c'est ce qu'on dit à tous les arthrosiques. C'est un petit peu comme ça qu'est résumé cette prise en charge. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout en colère face à ce manque de prise en charge. C'est vrai, c'est juste aberrant. Nous sommes 10 millions à souffrir d'arthrose et à s'entendre dire la même chose. Il n'y a rien à faire sauf les antidouleurs, les anti-inflammatoires, les infiltrations, les injections. Et puis, donc, à partir de là, bien évidemment, il y a eu une période très compliquée puisque c'est voir annoncer la fin de sa vie professionnelle et puis avoir une arthrose les restants de ses jours. Et suite après, donc, il y a eu, bien évidemment, cette remontée, cette prise en charge. Je me suis dit, voilà, ma vie, elle ne va pas s'arrêter là. Tu as raison, Hector. Donc, c'est d'abord ce qu'on appelle la courbe du deuil. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller toucher le fond de la piscine pour remonter. Comment faire quand on n'est plus en mouvement ? Et puis après, effectivement, je me suis dit, ce n'est pas possible. Il doit exister des solutions ailleurs. Donc, du coup, je me suis intéressée aux toutes médecines non-conventionnelles qu'à cette époque-là, j'ignorais, mais totalement, totalement. Et effectivement, c'est drôle la vie parce qu'aujourd'hui, je suis devenue naturopathe, hygiéniste, sympathique ou thérapeute. Arrête-toi, arrête-toi, alors là, justement. Justement, donc là, tu découvres qu'on peut soigner l'arthrose et là, tu te dis, ben voilà, donc, Kichotte, il faut que je parte. Ça devient viscéral pour moi de partager. C'est-à-dire que c'est tellement une maladie qui est vendue comme une fatalité que tout d'un coup, voir qu'au fur et à mesure de mes avancements, je vais mieux, je ne peux pas le garder pour moi. Nous sommes tellement nombreux à souffrir d'arthrose que je me dis, il faut prendre la parole. Voilà. Alors, je ne savais pas sous quelle forme un blog, un livre, etc. Il se trouve que c'est Thierry Soucard qui m'a ouvert les voies de l'édition, tant mieux. Mais effectivement, j'ai aussi un blog sur lequel je communique beaucoup, qui est vraiment 100% purement arthrosique, où du coup, j'ai une belle communauté d'arthrosique qui me suit, que je conseille du mieux que je peux, etc. Mais c'est vrai que cette prise de parole, pour moi, a été non négociable. Et donc, là, tu es devenue naturopathe. Je sais que tu organises également des stages. Oui, des stages de jeûne, parce que le jeûne a vraiment été essentiel pour moi dans mon protocole de guérison, étant donné qu'il inclut un mécanisme anti-inflammatoire. Et c'est ça qui va nous intéresser, puisque, en fait, l'arthrose peut être guérissable si on contre l'inflammation. L'arthrose est, comme l'arthrite, une maladie inflammatoire. Donc, il suffit d'adopter un mode de vie anti-inflammatoire, et notamment adopter une alimentation anti-inflammatoire, pour diminuer son niveau d'inflammation, et donc de douleur et de raideur. Voilà, donc, justement, à part l'alimentation, est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut faire ? Le mouvement, il faut bouger tous les jours, est essentiel, parce que lorsque vous allez être en mouvement, et c'est minimum 30 minutes par jour, ce n'est pas forcément un marathon, ça peut être tout simplement de la marche. Rien que de la marche, vous allez inviter votre corps à refabriquer du liquide synovial, qui est le lubrifiant articulation. Vous allez entretenir votre musculature, qui soutient les articulations, sécréter des endorphines, qui fait du bien au moral, etc. Donc, bouger, c'est essentiel, boire, c'est essentiel, tous les arthrosiques sont généralement déshydratés, on ne boit pas assez. Tu vois, acteur, c'est que du bon sens, finalement. Travailler son mental, parce que si on part du principe qu'on ne peut rien y faire, et que ça y est, c'est la vieillesse qui s'invite, et c'est une fatalité, etc. Finalement, vous n'allez pas bien loin. Donc, tout simplement, il faut être acteur de sa santé. Et donc, ce deuxième livre, c'est justement « Votre arthrose », c'est-à-dire que tu vas dire aux gens, mais votre arthrose, elle a une solution. C'est exactement ça. Pourquoi j'ai écrit ce deuxième livre ? Ce n'est pas du tout pour rentabiliser mon arthrose, tu imagines bien. C'est qu'à la suite du premier, et à la suite de toutes les conférences que j'ai eu la chance de donner, à la suite de la sortie du premier livre, beaucoup de personnes venaient me dire, on comprend ce que vous racontez, mais comment on fait ? Comment on fait dans la vraie vie, quand on a un mari, des enfants, pas le temps, quand on ne sait pas faire, etc. Et à force d'entendre ce comment, je me suis dit, il va falloir que j'apporte une réponse à ce comment. Donc, du coup, c'est vraiment un outil qui se veut pratico-pratique. C'est la naturopathe qui parle, donc j'ai essayé d'y mettre quand même un petit peu d'humour, mais il y a beaucoup moins de moi, voilà. Et chaque semaine, on va aborder une dimension alimentaire, tout doucettement, mais sereinement. Nous allons, à la fin de ce parcours-là, avoir une alimentation hypotoxique, anti-inflammatoire, etc. Mais sans s'en rendre compte, donc chaque semaine, on aborde une thématique avec des alternatives, parce qu'on ne souffre pas tous de la même manière et avec la même intensité. Donc, chacun pourra mettre son curseur où il le souhaite, pardon. Et j'ai travaillé d'ailleurs avec Hélène Tronchet-Gérard, qui est nutritionniste, et également l'ambassadrice de l'association Cousmin, c'est elle qui a écrit toutes les recettes qui accompagnent ce programme. Une dimension également émotionnelle, parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit, si on ne travaille pas son mental, la résilience, la conviction, il ne va pas se passer grand-chose. Et une dimension corporelle, parce qu'il faut absolument se réconcilier avec son corps, en prendre soin, le faire bouger, le masser, etc. Laura, c'est en quelque sorte montrer aux gens que toi, tu n'es pas quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'exceptionnel, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est exactement ça, Hector, tu as tout compris. Pourquoi je prends la parole pour expliquer que si ça a marché chez moi, ça peut marcher chez tout le monde. Alors on me dit souvent, oui, mais vous, vous êtes jeune. Bien sûr, ça fonctionne. Vous êtes jeune, vous êtes belle, vous avez de l'argent. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, tu as raison de parler d'argent, parce que ça ne coûte absolument pas plus cher de prendre soin de soi. Bien au contraire, tu fais des économies parce que tu vas dépenser différemment. Et bien évidemment, ce n'est pas une histoire d'argent parce que la solution, elle est en soi. Donc tu fais très bien de le souligner. En ce qui concerne l'âge, bien sûr que plus on est jeune et plus le corps répond vite. Néanmoins, dans ma communauté d'arthrosie qui me suit, j'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai des jeunes, j'ai des beaucoup moins jeunes, j'ai des sportifs, j'ai des pas sportifs. Et tous ceux qui jouent le jeu, je peux t'assurer qu'ils obtiennent vraiment des améliorations substantielles sur les douleurs, sur les raideurs. Donc ça marche pour tout le monde. Et c'est ça, moi, ma conviction et ce qui m'anime à prendre la parole, c'est la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que vous attendez ? Des projets ? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais... Écoute, des projets, j'en ai plein. J'ai le plaisir de m'occuper un peu plus individuellement de mes passions à travers mon cabinet. J'ai mes stages de jeûne qui ponctuent tous les mois de l'année dans le Beaujolais des Pierres Dorées. Et en Inde également, non ? Voilà, j'organise également des cures ayurvédiques en Inde, au Kerala. Alors là, on ne jeûne pas, bien au contraire, on mange, c'est divin, Hector, on mange vraiment très très bien. Et on mange intelligemment, c'est-à-dire en fonction de ta constitution. C'est une médecine que j'adore, je pense que la naturopathie s'est beaucoup inspirée de la médecine ayurvédique. C'est extraordinaire. Ça ne coûte pas plus cher finalement que les cures thermales si on rajoute et l'hébergement et le transport, etc. Et c'est une prise en charge qui est globale, c'est-à-dire on vous prend dans votre globalité, on va s'intéresser à quelle est votre constitution d'origine, quelle est votre constitution d'aujourd'hui et pourquoi il y a eu ce dérèglement qui chez vous se manifeste par une arthrose ou un cancer, etc. Donc du coup, c'est une prise en charge 100% individuelle, on ne peut pas rêver mieux et à travers son alimentation et à travers les plantes que l'on va ingérer, à travers le yoga, la façon de penser, etc. Et j'imagine qu'il y a un troisième livre en route. Comment tu sais ? Eh bien écoute, sur la médecine ayurvédique, exactement. Ça c'est le scoop, c'est la première fois que j'en parle. Merci Laura, ça fait vraiment plaisir de voir que cette nouvelle vie t'est convient parfaitement. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je me sens vraiment à ma place, le fait de prendre soin des autres, de prendre soin de soi. Comme quoi finalement pour moi cette arthrose a été en quelque sorte un vrai cadeau, le plus beau cadeau de ma vie. Et c'est comme ça que j'aimerais que tous les arthrosiques perçoivent cette maladie-là ou toute autre maladie. C'est tout simplement une invitation du corps à se reconnecter à soi, à repenser sa façon de penser, de travailler, d'aimer, de manger, etc. Donc finalement c'est plutôt chouette. En t'écoutant parler, on comprend pourquoi beaucoup de monde t'a suivi. Merci Laura. Merci Hector, merci beaucoup.